Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie d'un documentaire consacré à Maître Dogen, ce moine qui implanta au Japon le bouddhisme Zen Soto au XIIIe siècle et qui en est toujours aujourd'hui la figure majeure. C'est Maître Tezen Deshimaru, dans les années 70, qui fit découvrir en France l'essentiel des enseignements de Maître Dogen, à travers notamment l'œuvre majeure de celui-ci, le Shobo Genzo, que l'on peut traduire par la vraie loi, trésor de l'œil. Nous nous sommes rendus au temple Zen de la Gendronnière, où repose Maître Deshimaru, et où se retrouvent, pour pratiquer, les nombreux disciples qu'il a initiés. Un documentaire réalisé par Michel Bollez. Comme tous les matins, la communauté vient rendre hommage à son fondateur, Maître Deshimaru, celui qui a transmis le Zen Soto en Europe. Maître Deshimaru a eu cette magnifique intuition, ou grande intelligence, de réussir à ramener le cœur de l'enseignement de Maître Dogen dans ce qu'il a de plus universel, et de plus simple, surtout. C'est ce message-là, je pense, qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Dogen est né dans une famille de la haute aristocratie, liée à l'empereur, en l'an 1200. Il a perdu ses parents très tôt, son père à l'âge de 2 ans, sa mère à l'âge de 7 ans. Et au funérail de sa mère, quand il a vu de l'encens brûler, il a fumé de l'encens, il a pris conscience de l'impermanence de la vie, de toute chose, il a décidé de devenir moine. Il est recueilli par un oncle, qui était lui-même moine, et après il va faire sa formation au mont Yei, dans l'école Tendai, où étaient des grands monastères, où se formaient toute l'élite religieuse du pays à l'époque. La question fondamentale de Dogen est que dans l'enseignement du Tendai, il est dit que tout le monde possède la nature de Bouddha. Si tout le monde possède cette nature de Bouddha, pourquoi est-il nécessaire de pratiquer, d'étudier, de faire de la méditation, puisque de toute façon, tout le monde possède cette nature ? Insatisfait des réponses qu'il obtient auprès des différents maîtres qu'il a rencontrés, il décide de partir en Chine, où est la source du bouddhisme japonais. Arrivé en Chine, il fait la rencontre du cuisinier, qui est célèbre dans les annales du Zen, sur le port. Il y a un cuisinier d'un monastère local qui vient acheter des champignons, et un dialogue s'ensuit entre Dogen et le cuisinier. Le cuisinier est d'un certain âge, et Dogen s'étonne que ce cuisinier a ce travail de venir acheter des champignons sous le soleil, etc. Et parce que dans l'esprit de Dogen, tel qu'il a été formé sur le Mont Yei, pratiquer le bouddhisme, c'est pratiquer la méditation, c'est étudier les sutras, c'est étudier quelque chose qui est un peu en dehors de la vie. Et le cuisinier lui répond, mon jeune ami, vous n'avez pas compris le sens de la pratique. C'est-à-dire que le fait de venir, de marcher du temple, au bateau, de faire les achats, etc., fait aussi partie de la pratique. Le choc que Dogen ressent, c'est que le bouddhisme n'est pas juste quelque chose qu'on étudie, qui est éloigné, qui se trouve dans les sutras, ou juste dans la méditation, mais se trouve dans la vie réelle. Et la deuxième rencontre décisive qu'il fait, c'est avec son maître Nyojo, avec lequel il pratiquera et il apprendra la façon de faire dans les grands temples chinois, et dont il recevra la transmission, la lignée, depuis Bouddha jusqu'à Nyojo. C'est aussi auprès de son maître qu'il fera l'expérience de l'éveil lors d'une nuit de méditation. C'est ce qu'il va ramener au Japon et transmettre à son tour. De retour de Chine, il s'installe d'abord à Kyoto, à l'intérieur de la ville, puis rapidement dans un temple situé dans la périphérie de Kyoto, le temple de Koshuji, où il va enseigner pendant plusieurs années. Beaucoup de disciples le rejoignent, mais sans doute à cause de la jalousie des autres temples, la pression justement de l'école Tendai, qui voit d'un mauvais oeil ce réformateur et le succès qu'il a, il décide de partir dans les montagnes, où il va fonder le temple qui viendra le temple de Heiji, où il va instaurer la vie monastique telle qu'il l'a connue en Chine, et telle qu'elle s'est poursuivie depuis lors, et que nous essayons maintenant d'en planter ici. Les premiers écrits de Dogen datent dès sa rentrée au Japon. Il va écrire le Fouken Zazengi, qui est un manuel de pratique du Zazen, une autre oeuvre qui s'appelle le Bendowa, qui est un peu une introduction à la pratique de la voie, et quand il l'a installé au temple de Koshoji, commence l'écriture de ce qui deviendra le Shobo Genzo. Pour Dogen, bien qu'à un certain moment vers la fin de sa vie, il considérait que d'être moine était essentiel pour réaliser la voie, plus fondamentalement, il a toujours considéré que le Dharma du Bouddha était quelque chose d'universel, que son propre enseignement était universel, s'adressait absolument à tout le monde, surtout parce que la pratique de Zazen est universelle, tout le monde peut le pratiquer, moine ou laïque, et je crois que ça c'est la base même de la foi de Maître Dogen. 1233, premier texte du Shobo Genzo. Alors le titre lui-même signifie « Le trésor de l'œil de la vraie loi ». Trésor parce que c'est extrêmement précieux, cette véritable loi, c'est le véritable Dharma, donc à la fois l'enseignement du Bouddha, mais surtout la vérité profonde, la vérité ultime, auquel se réfère cet enseignement, et qui a le pouvoir de libérer tous les êtres de leur souffrance. Donc c'est pour ça que c'est un trésor. Et on dit que c'est le trésor de l'œil, parce que l'œil, dans ce cas-là, c'est pas l'organe, mais c'est la vision. C'est la capacité intuitive qui se réalise dans la pratique de la méditation de faire la même expérience que le Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire de s'éveiller au véritable Dharma, c'est-à-dire la loi, non pas comme les lois humaines qui interdisent de faire certaines choses, mais la loi qui régit l'ordre cosmique, qui régit toutes nos vies, et avec laquelle la sagesse veut que nous nous harmonisions, sans quoi on se heurte à toutes sortes de difficultés et de souffrances. Étudier la voie du Bouddha, c'est s'étudier soi-même. Étudier le Dharma du Bouddha, étudier l'enseignement du Bouddha, c'est s'étudier soi-même, ça c'est fondamental. Étudier l'enseignement du Bouddha, ce n'est pas étudier des dogmes, ce n'est pas étudier une philosophie abstraite, ce n'est pas réfléchir sur des concepts ou des notions, c'est vraiment tourner son regard vers l'intérieur et s'étudier soi-même, principalement dans la méditation, donc dans le Zazen, apprendre à se connaître soi-même. Et remarquez bien que c'est la source aussi de la philosophie et de la sagesse occidentale. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc cette phrase, qui a été reprise par Socrate, qui a été reprise par beaucoup de philosophes par la suite en Occident, est au cœur de l'enseignement de Maître Deghene, et c'est le rappel de l'enseignement essentiel du Bouddha. « S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même ». Quand Deghene dit « Apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à s'oublier soi-même », c'est l'intuition qu'au fond, au fond, tout ce qui nous anime et ce qui nous constitue, notre corps, ses sensations, ses perceptions, ses pensées, ses désirs, tout cela est sans substance, c'est-à-dire totalement impermanent. Tout se change constamment. Et ça, c'est un élément fondamental de la connaissance de soi, non pas de se dire « moi, je suis quelqu'un qui est telle et telle caractéristique » et se définir au niveau de sa personnalité, comme font les psychologues, mais de se rendre compte qu'au fond, le « moi » est insaisissable, il est une construction, mais dans son essence, il est complètement au-delà de toutes les idées qu'on peut s'en faire, simplement parce qu'il n'est pas séparé de tout l'univers. S'oublier soi-même, c'est être certifié par toutes les existences. Être certifié par toutes les existences, c'est rejeter son corps et son esprit, ainsi que le corps et l'esprit des autres. Certifié par tous les êtres, ça veut dire être réveillé par tous les êtres, avec tous les êtres, car tous les êtres sont porteurs du même dharma, de la même réalité fondamentale, qui est que nous n'existons tous, les uns et les autres, qu'en relation à l'interdépendance. Pour Maître Degen, tous les êtres sont la nature de Bouddha, cela va des fourmis aux étoiles, en passant par les animaux, les êtres humains, les arbres, etc. Alors après, il est dit que ceci permet d'abandonner son corps et son esprit et d'abandonner le corps et l'esprit des autres. Alors, abandonner son corps et son esprit, c'est l'expérience fondamentale de l'éveil de Degen, c'est ce qu'il appelait Shinjin Datsuraku, corps et esprit abandonné, c'est-à-dire dépouillé de tout attachement au corps et à l'esprit. Évidemment, on ne peut pas rejeter le corps et l'esprit, il n'y a aucun lieu où on pourrait rejeter le corps et l'esprit. Mais ce qui est dépouillé, abandonné, c'est l'attachement au corps et à l'esprit en se rendant compte qu'ils sont totalement impermanents, non substantiels, qu'ils ne constituent pas un égo, mais par contre qu'ils font partie de la grande nature, de tout le cosmos. Et donc, abandonner son corps et son esprit et faire en sorte que les autres abandonnent leur corps et leur esprit, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'égo en soi-même que chez les autres, et ça est extrêmement communicatif. Si un être le réalise, tous les êtres peuvent le réaliser. En tous les cas, on reçoit une influence extrêmement positive, un encouragement à faire la même expérience. Et c'est comme ça que se transmet le zen, finalement. Toutes les traces du satori disparaissent. Et ce satori sans traces continue sans fin. Beaucoup de gens viennent au zen parce qu'ils veulent réaliser le satori, c'est l'équivalent de l'éveil, et ça veut dire se comprendre soi-même, justement. Le mot satori, c'est un verbe en japonais, c'est satoru, et ça veut dire se comprendre soi-même. Et donc, c'est exactement ce qu'exprime le genjo-kohan, et notamment cette fameuse phrase de Degen, le dharma de Bouddha, c'est apprendre à se connaître soi-même. Satori, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et alors, ne pas garder de traces du satori, parce que si on garde une trace du satori, ça veut dire que l'égo s'empare de cette expérience de lâcher-prise, dont on ne devrait pas pouvoir s'emparer. Puisque c'est vraiment, le lâcher-prise, c'est ce qui devrait abolir cette tendance à l'avidité de l'égo de vouloir s'emparer de quelque chose. Donc, se dire par exemple, oui, quand j'ai réalisé l'éveil, quand j'ai réalisé le satori dans telle et telle circonstance, c'est l'égo qui s'empare de l'expérience, du souvenir qu'il a de l'expérience, et qui en tire une sorte de gloire personnelle, de se dire, moi, j'ai réalisé l'éveil, ce qui est le comble du non-éveil. Donc, même l'idée qu'on est éveillé doit être complètement abandonnée. L'éveil doit se manifester, non pas comme quelque chose, je n'aime pas le mot éveil d'ailleurs, je pense que le non-commin éveil ne convient pas, il faudrait beaucoup plus utiliser l'adjectif une vie éveillée, une pratique éveillée, une manière d'être éveillée, et un verbe s'éveiller constamment. C'est vraiment une action, c'est-à-dire une pratique. On ne s'éveille pas une fois, on doit s'éveiller à chaque instant de la vie en se connaissant soi-même, en s'oubliant soi-même dans tous les moments de l'existence quotidienne, donc en pratiquant le lâcher-prise sur le lâcher-prise. J'ai l'impression que le lâcher-prise est en train de se connaître. J'ai l'impression que le lâcher-prise est en train de se connaître. Pour terminer, je vous rappelle l'œuvre majeure évoquée dans ce documentaire et qui a nécessité un travail très important de traduction par Yoko Rimo, les deux premiers tomes du Shobo Genzo, La vraie loi, Trésor de l'œil, de Maître Dogen, publié aux éditions Sully. Vous pourrez y découvrir la traduction intégrale de ce recueil qui contient un certain nombre de textes parmi les plus importants de la tradition Zen Soto. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de ce documentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada